Bonjour, j'aimerais vous parler de la session d'E-Car Data First que nous avons accompagnée pour Argos With You. En 2018, Argos et le management d'E-Car Systems décident d'acquérir Data First. Ils créent alors le numéro 1 français du software pour la distribution automobile, et certainement un des leaders européens. L'intégration n'est pas encore terminée, que Argos nous contacte pour aller sonder le terrain très en amont, en vue d'une éventuelle session. Nous intervenons alors en deux étapes. D'abord, on va tester le marché en tissant des liens avec des acquéreurs stratégiques et financiers, surtout internationaux. On va chercher à susciter de l'appétit et à valoriser l'incroyable potentiel du marché porté par la transformation digitale du secteur automobile. Ensuite, nous préparons le projet de session et surtout nous créons l'intimité et la confiance nécessaires avec le management pour dérouler le processus au moment opportun. Durant la première phase, la phase de test, le processus s'accélère d'un coup. Plusieurs acteurs se montrent intéressés et veulent préempter l'opération pour s'assurer qu'aucun concurrent ne fera le deal à leur place. Providence Equity, un fonds américain, se porte alors acquéreur avec un projet qui séduit immédiatement Argos et le management. Mais je laisse la parole à Karel Krupa, Managing Partner d'Argos with you. Le métier d'Argos est le métier de capital investissement qui consiste à reprendre des entreprises, les accompagner dans leur croissance et dans leur transformation. La relation avec Capital Mind est une relation ancienne. Nous avons travaillé sur plusieurs opérations ensemble, que ce soit des opérations de croissance externe, des opérations de session, des opérations d'acquisition. Nous avons choisi Capital Mind pour nous accompagner pour deux raisons essentielles. La première, c'est leur connaissance des marchés du logiciel. La deuxième raison, c'est qu'on aime particulièrement la façon de travailler, qui est différente d'un dossier à l'autre, qui consiste à adapter la manière de sélectionner l'acquéreur à chaque situation et non pas de venir appliquer un schéma préconçu identique d'une opération à l'autre. Et dont la capacité à changer de stratégie ou adapter la stratégie à chacune des situations. Et finalement, a posteriori, on se rend compte que c'est ça qui a fait la différence. Cette adaptation-là et cette capacité à appuyer sur le frein ou sur l'accélérateur selon la situation et selon les objectifs poursuivis. Les points que je retiens de la collaboration et de la valeur de l'apport de Jean-Arthur dans le processus, c'est la combinaison d'une hauteur de vue et de la préconisation stratégique et en même temps couplée à un grand pragmatisme. Ce n'est pas de la réflexion stratégique un peu abstraite, mais c'est de la réflexion stratégique très adaptée au cas de figure et très applicable. Et puis, dans l'accompagnement et dans la construction de la relation de confiance avec le dirigeant de l'entreprise, de manière à ce que le dirigeant à la fois comprenne bien comment se passer un processus de session dont il n'avait pas l'habitude et puis à la fois se sente en confiance avec les différents acquéreurs et la manière de dialoguer. Je trouve que ce qui a par ailleurs contribué à la réussite de l'opération, c'est aussi la capacité humaine de l'équipe à travailler avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'implications, mais sans se prendre au sérieux. Savoir détendre l'atmosphère à des moments où ce genre de processus peut être tendu. Il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup d'exigences en termes de calendrier et ils ont su trouver à chaque fois une manière de décontracter et finalement de maintenir ce climat le plus propice à la réussite.